La violence, brutalité physique, intimidation, extorsion, chantage, trafic de drogue. C'est un truc gros. C'est gros. Tout mis ensemble. Les gens avaient l'impression que c'était le bordel, la grandeur de la rue de la guerre. Puis c'était peut-être pas loin de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont accusés de vol, d'extorsion et d'intimidation. Pour mettre fin à ce régime de terreur, la Commission d'enquête nationale sur le crime organisé, la SECO, débarque à Montjoli. Roger Boudreau, journaliste à l'époque, se souvient des événements. Alors, on se trouve aujourd'hui à Montjoli dans une salle, j'allais dire, mythique, en compagnie du journaliste Roger Boudreau. Parce qu'ici, dans cette même salle-là, à Montjoli, la salle du conseil municipal, s'est tenue, il y a plusieurs années, Roger, il y a plus de 40 ans des audiences de la SECO sur les agissements d'un groupe de moteurs qui venait du train pas mal à l'époque à Montjoli, les flambeurs. Alors, on revient sur cette période-là, Roger Boudreau, vous avez couvert, vous, évidemment, en tant que journaliste, ces événements-là. Il y avait des journalistes qui provenaient même de partout, des grands centres également. On va commencer par rappeler les faits. Avant la présence de la SECO ici, évidemment, le groupe de moteurs, les flambeurs. Qui étaient-ils, ces gens-là? Bon, il y avait, à ce moment-là, peut-être 4 à 5 groupes de moteurs. Il y avait les strikers, les dragueurs même, ça fait un élan un peu bizarre pour les motards. Mais il y avait surtout, évidemment, les flambeurs. C'était une quinzaine de personnes, une quinzaine de jeunes, en mal de vivre, qui tournaient autour de Montjoli. C'était peut-être la place idéale pour toutes sortes de raisons. Le vent se commençait à déborder. Les gens se plaignaient, mais se plaignaient inutilement. On avait l'impression, d'abord, que la police ne faisait pas son travail, il faut bien le dire. Effectivement, elle ne le faisait pas. Ce qui arrive, c'est qu'ils se plaignaient parce que les flambeurs emmenaient du grabuge, entre autres, dans le secteur de la rue commerciale à Montjoli, à l'époque, qui était la fameuse rue de la Gare. C'est ça. Il y avait des commerces aussi, là, qui étaient investis par les motards. Les gens ne se sentaient pas en sécurité, Roger, dans ce secteur-là. Ils ne se sentaient pas en sécurité parce que l'endroit où les gens s'attroupaient, le jeudi, vendredi, samedi, bon, c'était sur la rue de la Gare. Il y avait un endroit avec peut-être la rue, le boulevard Georges-Cartier, qui étaient les deux endroits où les gens faisaient des affaires. Sur la rue de la Gare, par exemple, il y avait un cinéma, il y avait cinq établissements hôteliers, il y avait deux beaux restaurants, il y avait même la gare du chemin de fer en plein milieu de la rue de la Gare, si vous voulez. Alors, c'était l'endroit idéal pour faire du trouble. La commission d'enquête, si ma mémoire est bonne, c'est en 78-79, mais ça a commencé dès le début des années 70. Oui, mais là, c'était peut-être des événements, je dirais, plus cachés. Oui. Hein? À chaque endroit, il se posait quelque chose, comme par exemple, la taxation. C'est comme un barrage routier, si on veut. Exactement. Ils se mettent 12, 13 motos, par exemple. Personne passe. Tu passes pas. Et on demandait aux gens de... Un pont payant, qu'on appelle ça. Un pont payant, oui. Un pont payant. Pas parce qu'au riz que c'est drôle, là. Il n'y en a pas du tout. Oui. Et puis, bon, ils arrêtaient les gens, chargeaient un dollar ou... Mais c'était quand même terrifiant pour les gens qui devaient nécessairement passer par là. C'était terrifiant, puis c'était incœurant. C'était baveux. Vous savez, c'est la rue des citoyens. C'est la rue des contribuables. C'est notre rue. On se la fait voler par une gang de mouflons qui décident que c'est les autres qui mènent. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'on avait comme idée à propos de la nature des activités qui se dirait? Bien, regardez, prenons le restaurant Normandie. Oui. Qui était le restaurant chic de Montjoli dans le temps. Bon. Jean-Yves Levin, qui était le... Un conseiller. Un conseiller. Oui. Mais qui était le président du comité de sécurité. Police, oui. rentre là avec sa fille, puis ils ont fait du trouble. Oui. L'intimidation. L'intimidation tout le temps. Il n'a pas aimé ça. Il s'est défendu. Quand ils lui ont demandé, mais pourquoi ils n'avaient pas rapporté ça? Ah, j'avais promis au moteur que je ne rapporterais pas ça. Oui. Tu sais, c'était de l'intimidation tout le temps. Bon. Il n'y a pas un moment où la population, sans dire qu'elle s'est révoltée, là, a entrepris une démarche, là, de force, à essayer de convaincre le conseil municipal véritablement de prendre les moyens pour que cessent ces actions-là. Ça se fait souvent, à mon avis, et ça a valu à l'un des conseillers municipaux, peut-être les plus dynamiques du temps, ou les moins peureux, si vous voulez, M. Giroland Gagnon, d'avoir un problème majeur, c'est-à-dire qu'à côté de sa maison, elle a été brûlée, elle a été incendiée. Est-ce que c'est vrai que c'est des motards? Moi, je ne le sais pas, mais quand on voit du sort, on peut s'en douter que c'est tellement important. On est sur la rue commerciale, évidemment, ça a changé dans 40 ans, c'est plus du tout le même, comment dire, la même vision qu'on a, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus rien. C'est les mois ferrés. Les mois ferrés sont... Il y a encore la gare qui est ici, c'est toujours la même. Il y a quand même, bien, ce n'est plus l'hôtel de la gare, aujourd'hui, c'est rendu à finir à Ardennes. Bon, je ne sais pas tout à fait la même chose. Mais de ce côté-ci de la rue, évidemment, tout s'est allé à des hôtels. Il y a toujours rien. Oui, maintenant, mais à l'époque. À l'époque, oui. Oui. Effectivement, c'était vraiment la rue du commerce, mais c'était aussi la rue des gens qui se promenaient. On était des centaines, sinon des milliers qui se promenaient sur cette rue-là. Puis, évidemment, on montait le boulevard Jean-Cartier dans les deux sens. Donc, c'était Mont-Joli, quasiment. Ah, voilà. On voulait de l'action un peu. Alors, imaginez-vous, si nous, on voulait de l'action un petit peu, figurez-vous que les moteurs en voulaient les autres un petit peu. Oui. Puis un petit peu plus. Oui. Alors, ils n'ont eu. À Néchenin, un conseiller municipal qui allait au Normandie, qui allait au casino, qui allait au bord de Mousquet. Bien, il était en danger. Oui, il allait à ses risques. Il était menacé. Il était toujours menacé. C'était un contexte quand même difficile à l'époque. Très difficile à l'époque. Oui, oui. Il y a eu des balles qui ont été tirées à partir du Mousquet qui était sur la rue de Mousquet. de la gare, dans les vides de la gare, alors qu'il y avait du monde qui circulait, qui prenait le train. Là, ça aurait pu être dangereux. Mais en fait, il aurait pu y avoir des morts. Absolument. Comme l'affaire de M. Gognon, à mon sens, qui était l'affaire, la chose la plus importante. C'est un conseiller municipal qui a été un baison de brûlée. Il y a eu toutes sortes de petites choses, comme on l'a incendié, ce qu'on appelle une minoune, là. Il y a une carcasse de voiture. Oui. Oui, c'est ça. Ça paraissait gros. Tout de suite, ils ont incendié une voiture. Moi-même, j'ai été sur l'effet durant peut-être, pas l'effet de la drogue, là, mais l'effet durant peut-être, je sais pas, une journée qui c'était une voiture. Ah oui. Ça a voulu faire rire. Mais au moins, c'est spectaculaire, là. Oui, c'est spectaculaire, c'est ça. Oui. Il y avait toujours quelque chose qui se passait qui était pas gros, mais qui s'agrouillait tout à l'effet. Ça alimentait l'événement. Oui. Tu sais, exemple, c'est un motor qui est entré dans une voiture, puis le motor a accusé le... Le conducteur. Le conducteur. Il charge au gars... C'est lui qui rentre dans la voiture, mais il charge au gars 75 piastres pour pouvoir briser sa voiture. Là, il dit, c'est toi qui as brisé ma voiture. Là, je suis qu'un pointe, puis ça se bat, là, tu sais. Finalement, le gars, il dit, oh, tu sais, t'as qu'à me faire varger dessus. Il dit, donne 45 piastres. Il n'y a pas 75 piastres. Mais il dit au gars, il dit, tu me donnerais-tu un reçu? Le motor, il donne un reçu, comprends-tu? Je dis, non, non, mais comment ça aurait fini s'il n'y avait pas donné? Il s'est fait bien mort, ce gars-là. Bien, c'est ça. En fait, il y a eu du brasse camarade. Les polices sont intervenus à maintes et maintes reprises. Je me souviens même qu'il y a eu des témoignages pendant les audiences. Le chef Bell qui parlait de menaces directes envers des policiers et des assauts, même. Il y a eu du brasse camarade, là. Absolument. Il y a eu du brasse camarade, mais aussi, il faut bien dire que M. Bell se sentait lui-même menacé. Le chef de police de l'époque. Pas menacé de coup de poids, si vous voulez, ou de coup de pied, mais M. Bell savait qu'on allait le blomber. Lui-même a admis qu'il y avait la moitié de ses policiers qui ne valaient pas grand-chose. Je ne pense pas que j'ai fait en disant ça. Puis il y avait la moitié qui étaient des policiers normaux. Mais il ne faut pas oublier que dans le temps, nos policiers n'avaient deux sur huit ou neuf. J'avais suivi des coups à... À Nicolet. À Nicolet, oui. Alors, M. Bell se sentait oppressé par ça, parce que le jeune procureur, qui était très vigoureux, très actif, il a tombé sur la carcasse de M. Bell durant plusieurs, je peux vous dire, au moins certainement une quarantaine de minutes, là, où vraiment, on avait l'impression qu'on ne faisait plus le procès des motards, là. On faisait le procès de la police. On faisait le procès de la police, puis évidemment, la taille de la police. Là, on entre, évidemment, dans les audiences comme telles. Est-ce que ça vous a surpris quand vous avez appris que la SECO allait débarquer à Montjoli? La SECO existe depuis un bon bout de temps. Ils ont enquêté sur la mafia à Montréal. Ils ont enquêté sur le fameux dossier de la Vierge de la Vierge de la Vierge. On rappelle la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé. Alors, toute cette grosse infrastructure-là, ces grands justiciers qui débarquent à Montjoli, c'est sûr que ça avait créé tout un émoi, là. Ça a créé tout un émoi, mais en même temps, je pense que les gens étaient contents. Les gens étaient pas mécontents que la SECO vienne ici, là, puis fasse un manage. Vous savez, moi, j'ai pas attendu personne venir me dire. C'est pas qu'une petite molité. Ça répondait à un besoin à cause du crime, là. À cause du crime qui régnait. Absolument. Ce que moi, j'ai pas aimé, durant toute cette histoire de la SECO, c'est que j'ai senti, ou j'ai perçu, que le juge Dion n'était pas venu ici, avec son groupe, pour faire la lutte aux policiers. Non, mais c'est pas l'objectif, là. Non, je comprends que c'est pas l'objectif. Mais on sentait, petit à petit, durant la... J'étais là, j'avais senti, à un moment donné, que quand M. Bell a parlé de son fameux plat de travail, là. Oui, tout à fait. Un plat de travail qui devait... qui consistait, finalement, à quoi? Il devait avoir... Durant l'été, il devait pas avoir deux policiers qui prenaient ses vacances en même temps. Ben, je dis, c'est tout un plat de travail, vous savez, là. Et là, le juge Dion l'a félicité chaleureusement d'avoir ce plat de travail, parce qu'il voulait clore le bec du jeune... Procureur. Procureur qui n'a cessé de picosser M. Bell. M. Bell. Puis, sa voiture, il y arrêtait pas. On avait des... moi, j'ai eu une impression totalement fausse de ce débat-là, là, durant deux jours de temps. C'est-à-dire, dans quel sens? Ben, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que M. Bell allait finir par être copé. Oui. Tu sais, on avait l'impression qu'il allait être copé. On était mal à l'aise pour lui, je me souviens. Moi, j'étais mal à l'aise. On éprouvait un sentiment, là. Oui, j'étais mal à l'aise pour lui. Oui. Mais ce qui m'a un peu calmé, c'est un de mes amis qui travaillait pour Photopolis. Il m'a dit, après la troisième journée, à la fin de la journée, je me souviens très bien de ses paroles. Il dit, on n'est pas dans la ligne majeure du crime, c'est-à-dire ici, là. En volant à dire, c'est pas un sordain, là. Oui, oui. Ce qu'on fait ici... Comparé à ce qui se passait avec les Hells, les Popeyes, les Black Spiders et tout ça. Il n'y avait rien qui se passait pour lui. Oui, oui. Il se passait quelque chose. Oui. On l'a vu, là. On le voyait. À chaque jour, on sentait qu'il y avait des événements graves. Il y avait M. Filion, par exemple. Normand Filion. Normand Filion. Dans le chien-là qu'on me faut. Policier. Lui, c'était un policier qui était guéri. C'était un enquêteur. Oui. C'était le moins peureux de la gang, il faut bien dire. Il était costaud, c'était un barraqué. C'était vraiment un policier, là. M. Filion, il a eu des coups de casse dans le front. Moi aussi, ils ont... Je ne dis pas qu'ils ont voulu l'assassiner, mais quand même, il a été durement... Il a eu des voies de faits contre lui. Oui, oui, il a eu des voies de faits contre lui. Oui. Il n'y a pas policier. Oui, dans son témoignage, c'est ça qu'il dit. Dans son travail. Oui. Dans son travail, il était allé... Il y avait quatre filles qui mangeaient dans un restaurant qui ont callé la police parce que les piques-assiettes étaient justement en train de manger le... leur manger eux-autres. Bon. C'était assez désagréable. Lui, il est entré. L'agent Filion est arrivé. Filion est arrivé. Puis, il a décidé, là, non, ce n'est pas de même que ça fonctionne. C'est ceux-là qu'ont payé qui mangent. Puis, il y en a un qui a sorti un poignard pour poignarder M. Filion. Ça n'a pas marché, évidemment. Lui, il était plus fort que l'autre. Ça a bien la donné. Il a réussi à le désarmer, c'est ça? Oui, oui, exactement. Après ça, il est arrivé des policiers. C'est des choses de même qui n'ont pas été vues par tout le monde. Ils n'ont pas été vues par tout le monde. Mais il ne l'a pas crié sur les toiles. Souvent, il y a eu deux policiers, au moins, dans toute l'histoire de la SECO, il y a deux policiers qui n'ont même pas remporté les faits de police. Par peur. Par peur. Par peur. Ils se sentaient menacés au point qu'ils ne faisaient pas de rapport auprès de leur supérieur pour des infractions qui venaient de se produire impliquant les motards. Impliquant les motards. Tout au cours de certains témoignages, je ne parle pas de Normand Filion, on sentait que certains témoins étaient peut-être moins loquois. Ils prouvaient une certaine crainte encore. Il y a toujours cette peur-là, cette épée de Damoclès sur la tête. Ça a été le cas pour à peu près tous ceux qui ont témoigné de la peur. Parce que, supposément, la vérité qui sortait aux audiences n'était pas celle... À huis clos, qui s'était dit, oui, c'était. À huis clos, Filion, il a admis que les gens de la paix, ou il a dit que les gens de la paix, avaient décidé de prendre possession du trafic de la drogue dans toute la Gaspésie. Bon. Ils avaient même embauché des durs accueillis ou des bandits pour mener à bien leur ration. Ils voulaient, eux autres, distribuer la drogue à la grandeur de la Gaspésie. Ils ne voulaient pas que c'était le top du four, autrement dit, tu sais. Tu ne fais pas ça comme ça, là. Mais ça m'a semblé tellement important, moi, j'ai accroché là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Erlien, mais... Mais s'il l'a dit, s'il le pensait... Il l'a dit, il l'a dit... Il l'a dit à huis clos, il l'a dit. À huis clos, il l'a dit. À huis clos, oui. Les autres, ils ont probablement dit, « Femme de ta gueule, ils ne vont pas dire ça. » Répète-le pas au public. Ben non, tu sais, tu ne comprends pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses... Mais vous avez eu accès à ces informations-là, à huis clos, de quelle manière, Roger? Ben, je n'ai pas eu accès à ces... Moi, j'ai eu accès à Filion. Bon, voilà, la source, directement à la source. Ah oui, oui, oui. Parce que nous, on n'a pas eu accès à ça, à l'époque. Non, parce que... Ben, c'est-à-dire que vous auriez dû avoir accès, parce que je me rends... Je me suis rendu compte, en fouillant, moi, ici, que beaucoup, beaucoup de petites notes importantes n'ont pas été dévoilées... Oui. ...ni à la séquo, puis ni dans les rapports. On n'a jamais vu ce qu'il y a un rapport. Le rapport, là, ça a l'air, ça, Madame, l'évangile, c'est dans Saint-Pierre, ça. Oui. Je ne sais pas. Saint-Pierre, tu fais tes évangiles. Non, il a conçu une église. Il a conçu une église. Non, non, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après ça, on a comme oublié, on a passé à d'autres choses. Non, non, mais c'est important. Il a dit qu'il allait avoir un rapport à la justice et un rapport, le rapport, le dépôt du rapport. C'est ça, la game. On ne l'a pas vu. On ne l'a jamais vu. Comment vous l'avez trouvé, vous, le juge Dion, pendant toutes ces audiences-là? Quelle image il projetait? Quel genre de leadership? Bon, moi, je vais vous le dire. D'abord, premièrement, j'ai cru... Je pensais que c'était un humoriste, un bout de temps. Je vais vous le dire, très sincèrement, quand je l'ai vu... Ici, là. Il riait. Il faisait des farces plates avec, moi, j'avais ça comme ça, avec les témoins. Moi, j'ai dit... Ils sont venus ici pour s'amuser. Ils voient bien que c'est pas sérieux. Les aidés sont pipés. Il est favorable aux policiers, ce qui est tout à fait normal. Oui, les indéphensés. Il est favorable aux policiers. Moi, ça me... Vraiment, ça me paraissait pas sérieux. Mais dans le fond, comme l'expliquaient aussi, après coup, les gens de la SECO, il fallait briser l'élan pour empêcher que des groupes comme les Flambeurs et d'autres, c'est arrivé ailleurs aussi, établissent des liens avec les groupes plus importants comme les Alcinders et tout ça, que cet amalgame-là se produise. C'était de briser le plus rapidement possible cette possibilité-là. C'était uniquement le but. C'était ça, le but. Pour moi, c'était uniquement le but. Il avait décidé de faire quelque chose de gros. Un gros spectacle. Moi, je pense qu'il allait nous annoncer, mais il n'a pas le droit, c'est pas à lui de faire ça. Il allait flanquer tout ce monde-là en prison pour 20 ans, 40 ans. Ça s'est pas produit. Non, 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 pas du tout. Moi, j'avais hâte. J'ai dit, ça y est, vous voulez en manchette? Là, il dit, vous savez que les motards n'aiment pas qu'on enlève leurs couleurs. C'est sacré pour eux. Puis là, j'ai dit, il va se passer quelque chose de grave ici. Ça n'avait pas de bon sens. Finalement, il dit, alignez-vous, là. Puis chacun a enlevé son patch, sa patch, sa couleur. En tout cas, bon, puis je savais pas l'air d'avoir fait mal, puis ce qu'il faut. Mais pour eux autres, c'est important. Il a entendu qu'on soit tous prêts avec nos caméras, comme s'il nous donnait le cue. OK? Maintenant, on procède. Le show commence. C'était, dans le fond, voulu et c'était vraiment une espèce de clou du spectacle. Comme pour clore les osiers, c'est dire, plus jamais. Mais il y a eu un ajout terriblement important. Ça, c'est vrai. Là, il a dit, maintenant, on va chercher les motos. Mais on le savait pas, nous. Et là, il y a eu. Non. Pendant que, justement, le juge Dion procédait à cette action d'éclare-là devant les journalistes, en même temps, il y avait un groupe, un groupe de policiers, c'est bien ça, des gens, qui sont allés au local des flambards. Qui était pas à Montjoli, qui était à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, puis ils ont vidé les lieux, puis ils sont partis avec les motos et tout, là. Oui, mais seulement, ce que j'ai trouvé un petit peu... j'ai trouvé dégueulasse qu'on emmène un seul journaliste pour voir ça, c'était Allopolis. Là, j'ai compris... Comme si nous, on n'existait pas, là, les journalistes de la région. Non, non, non. C'est JBR, CFR... L'information. Allopolis, Photopolis, l'information. On voit que c'était monté. On voit que c'était un coup monté. Par la SECO. Absolument. Ils ont voulu donner, tu sais, un gros coup. Ça a peur au... parce que par la suite, ça s'est calmé. Oui. Mais on voyait que le juge, Dion, était content. Mission accomplie. Il faut s'en aller, lui. Puis il n'a pas eu de deuxième SECO. Il n'a pas eu de deuxième rapport de 3,614 millions pages. Oubliez ça, là. Il n'a rien eu d'être ça. C'était fini. La paix est revenue. Qu'est-ce qui est arrivé des membres de ce groupe de motards-là, les flambeurs, par la suite? Bon, il y a eu des poursuites, pas des poursuites nécessairement, mais il y a eu des recommandations de poursuites. Oui, oui, il y a eu quand même, regardez, des poursuites soient tentées contre deux, là, pour conspiration, en vue de commettre un vol, tu sais, entre moi et vous, là. C'est pas gros, ça, là. Mais lui, il présentait ça, le juge, comme si, là, le temps-là venait de tomber sur mon volet deux fois dans la même journée, là. Mais, tu sais, on voyait qu'il voulait faire sentir qu'il avait mis sa main sur la table avec son groupe, puis il avait nettoyé mon volet. Après cet épisode-là, ils sont devenus, disons-là, des citoyens honorables? Non, pas tous les flambeurs, mais les autres groupes, oui. Les autres groupes, moi, j'en connais une quinzaine. C'est des gens avec qui je parle régulièrement, là. Je veux dire, on fait des faces, puis on parle même pas de ça, là. Non, c'est fini, c'est une page qui a été... Non, non, c'est une page qui a été tournée complètement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Roger? Est-ce que c'est un peu le contexte de l'époque qui a fait en sorte que des gestes comme ça ont pu se produire, non pas en ainsi tout le monde? Ça va répondre à ma question. Moi, j'allais dire, c'est des circonstances qui ont fait ça. Une rue commerciale, les milliers de personnes qui se promènent, c'est là où ça se passe, c'est là où est la boisson, tout est là. Tout est prêt à ce que ça arrive. Autrement, je pense pas que ça pourrait arriver de même à temps, à mon volet, là. Je parle à mon volet, là. Je croirais pas. Bon, je trouve que mon volet est en train de changer de façon radicale. J'ai jamais vu... C'est la première fois depuis 20 ans où je vois mon volet évoluer vers l'avant. Bon, bien, le meilleur est toujours à venir, Roger. En tout cas, là, c'est le cas. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501